Vous savez combien je suis attaché à l'hôpital de Châteaudun ? Je suis attaché naturellement parce que je suis le député de ce territoire, je suis attaché parce que je suis un professionnel de santé, biologiste à Châteaudun depuis plus d'une trentaine d'années, je suis attaché surtout parce qu'il répond à des attentes légitimes de la population. Il faut un hôpital moderne, il faut un hôpital dans lequel l'offre de soins soit la plus large possible, et donc c'est un combat que l'on mène depuis plusieurs années. J'ai obtenu depuis 2019 plus de 4,3 millions d'euros pour investir, pour moderniser cet hôpital, en particulier sur les urgences, mais ça ne suffit pas. Donc je suis allé lundi dernier revisiter l'hôpital avec la directrice Mme Constantin, dont je dois dire qu'elle met une énergie, elle a un engagement pour cet hôpital formidable avec le président de la commission médicale d'établissement, le Dr Wuhan, de manière à ce qu'on soit capable de porter un projet ambitieux. Ils ont préparé ce projet ambitieux. Ce projet ambitieux, il passe par la rénovation des urgences, il passe par la rénovation des blocs opératoires, par l'agrandissement et le déplacement de la pharmacie, l'amélioration du laboratoire, il passe aussi par la blanchisserie et l'unité de sérialisation. Bref, un projet complet, chiffré à hauteur de 10 millions d'euros. Et je vais parler également des extérieurs. Il y a des chambres dans lesquelles l'étanchéité n'est plus là. Il faut refaire une partie du toit. Les parkings ne sont pas dignes, je dis bien, ne sont pas dignes d'un tel hôpital. Donc non seulement j'ai saisi le directeur général de l'ARS par courrier, j'ai reçu dans ma permanence l'association qui s'occupe justement de la défense de l'hôpital et j'interpellerai le ministre Olivier Véran dans quelques jours, début mai, à l'Assemblée nationale pour que cet hôpital bénéficie des financements qu'il est en droit d'attendre. C'est une mesure de justice sociale. Il y a eu le grenelle, le ségur de la santé. Il faut naturellement que cet hôpital soit aidé. Je me battrai pour. Il faut naturellement que cet hôpital soit aidé.